pour laquelle vous avez été invité. Alors, Bruno, tu m'entends ? Je ne sais pas si… Oui, je t'entends. Bonsoir. Salut, salut. Bonsoir à tous. J'ai vu Mika aussi, donc tout va bien. Les leaders de Réunion et de Maurice sont présents. Comment ça va se passer ce soir ? Très simplement, on va vous présenter… Salut Mika. On va vous présenter cette opportunité de la compagnie Streak. Et puis à la fin, comme on a l'habitude de le faire, déjà, on vous passera une petite vidéo avec mon acolyte Émilie qui est là et que je remercie parce qu'à la base, je ne pense pas que pour le moment, elle n'est d'équipe à la Réunion de Nia-Maurice. Elle en a dans d'autres îles, mais pas dans vos belles îles. On vous passera une vidéo et puis ensuite, on prendra le temps qu'il faudra pour répondre à toutes vos questions pour que vous puissiez… Si vous négativez, ça sera autre chose, mais au moins avec les idées claires par rapport à ce concept. Avant de démarrer clairement maintenant cette présentation, moi, j'ai une première question à vous poser et si vous pouvez répondre par un 1, s'il vous plaît, un 1 dans le chat pour toutes celles et tous ceux qui ont de la crypto et qui utilisent des wallets. J'ai juste dit des wallets, décentralisées ou centralisées, peu importe, mais est-ce que vous utilisez déjà de la crypto et donc avec des wallets ? Ok. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde effectivement qui utilise déjà des wallets. Ça me rassure. Maintenant, je pense que vous allez aussi me confirmer, mais vous êtes toutes et tous au courant de ce qui peut se passer et de ce qui s'est passé sur les jours précédents, par exemple avec l'exchanger FTX. parce que c'est un exchanger centralisé. Eh bien, hélas, non seulement ils ont fait banqueroute, mais surtout tous les clients et j'espère pas beaucoup de monde parmi vous, mais tous ceux qui étaient chez FTX ont perdu leurs fonds et des fois beaucoup, beaucoup de fonds via les cryptos. Alors, ce soir, on va avoir le bonheur de ne pas vous parler d'un système centralisé, mais d'un système décentralisé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la différence, elle est énorme et vous allez très vite la comprendre quand je vais vous dire que dans un système centralisé, eh bien, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une banque de cryptos dans laquelle vous déposez vos cryptos. Mais le système centralisé et donc cette banque de cryptos a la main sur vos différentes cryptos. L'énorme différence, c'est que dans un système décentralisé, dont on va parler ce soir, la plateforme n'a pas la main et n'a pas accès à vos fonds ni à vos cryptos. C'est vous qui maîtrisez vos cryptos, c'est vous qui avez la main dessus, vous en ajoutez, vous en retirez quand bon vous semble. Donc ça, c'était une première différence vraiment très, très importante. D'accord ? Et justement, ce système décentralisé, eh bien, permet d'avoir beaucoup plus de sécurité sur nos fonds puisque personne n'a la main. Personne n'a la main sur vos fonds dans une plateforme décentralisée. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et de même, quand c'est décentralisé, vous pouvez envoyer vos fonds juste avec vos 12 mots-clés entre différents wallets à partir du moment où ils sont décentralisés. Je donne un exemple tout bête. Si vous avez pour le moment, par exemple, des fonds sur Trust Wallet, je ne sais pas si vous connaissez, ou sur Metamask, etc., eh bien, avec vos 12 mots-clés, quand vous allez peut-être créer gratuitement sur le Wallet Streak votre compte, eh bien, vous pouvez tout simplement rapatrier toutes vos cryptos grâce à vos 12 mots-clés parce que c'est vous qui avez la main, encore une fois, sur vos cryptos et personne d'autre. C'était une précision que je voulais faire avant de démarrer, mais maintenant, eh bien, on peut démarrer dans le vif du sujet. Vous allez me dire si vous voyez correctement les slides, s'il vous plaît. OK. Merci Rudy, c'est super. Émilie, si je peux te laisser la salle aussi pour les entrées, s'il te plaît, ça serait cool. Allez, on va démarrer. Bien évidemment, on commence par un petit disclaimer. On est assez nombreux ce soir vu qu'on approche les 100 personnes dans la salle. C'est vraiment très, très bien. Un petit disclaimer pour vous dire que je ne suis pas un salarié de la société Streak, je suis juste un indépendant. On va parler de finance, on va parler de décentralisation, on va parler de crypto-monnaie, mais, eh bien, toutes les informations qui sont contenues dans cette présentation ne sont pas spécifiques pour vous, elles sont de nature générale. Moi, je vous en informe, libre à vous ensuite d'en faire ce que vous souhaitez. Moi, je dirais juste que dans ce monde-là, eh bien, n'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Ça, c'est vraiment important. Ne faites pas de crédit, encore moins, etc. ce sont des bêtises qu'il ne faut jamais faire dans le monde financier et encore moins dans celui de la crypto. Ceci étant dit, on rentre dans le vif du sujet de suite avec ce monsieur qui s'appelle Su Kitchin. C'est lui, le fondateur et l'unique propriétaire de la compagnie Streak. ça fait trois ans depuis 2019 qu'il a pensé structurer ce projet de Streak. Alors, il n'est pas tout neuf et innocent dans la crypto puisque vous le voyez, il a déjà été conseillé pour de nombreux projets qui ont levé plus de 600 millions de dollars au total. Il est très connu en Asie du Sud-Est. Il travaille auprès des gouvernements d'Asie du Sud-Est aussi pour la propre blockchain de ses gouvernements. A ce titre, je peux aussi vous dire puisqu'il nous l'a dit la semaine dernière à Barcelone devant tout le monde que oui, Streak, sans révéler le nom des pays, mais est soutenu par deux ou trois gouvernements déjà dont on aura connaissance très prochainement dans le futur. Alors, ça fait trois ans effectivement qu'il a travaillé sur ce projet mais Streak a officiellement vu le jour en juin 2022 c'est-à-dire il y a un peu plus de quatre mois et juste pour vous dire là en quatre mois Streak, c'est déjà 1,2 million de personnes à travers le monde. Alors bien sûr, Soukichen, il ne travaille pas tout seul, il a une équipe derrière lui, voilà, elle est là. On les a aussi rencontrés pour certains, que ce soit à Dubaï où certains sont venus avec nous ou à Barcelone où en ce moment il y a une tournée en Europe qui est faite quasiment tous les week-ends. Le week-end dernier c'était à Milan, ce week-end ça va être à Francfort, après ça sera à Varsovie et après ça sera à Londres. Bref, c'est beaucoup beaucoup de présentations publiques en ce moment pour Streak pour se faire connaître et pour justement montrer ce système décentralisé aux yeux de tout le monde. Streak, c'est aussi deux bureaux dans le monde puisque la compagnie est enregistrée officiellement à Singapour et à Dubaï. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Singapour, c'est tout simplement entre guillemets la Suisse de l'Asie, voilà, c'est quelque chose de très régulé dans ce pays-là, Soukichen est issu de Singapour et on peut aussi voir que les différentes plateformes de crypto en information, je parle, commencent à vraiment parler de Streak puisque vous voyez par exemple NewsBTC qui dit tout simplement que Streak c'est le futur de la finance. Vous avez ensuite Yahoo Finance qui décrit Streak comme étant tout simplement la meilleure plateforme de crypto pour en gagner et retenez bien ça parce que c'est vraiment l'une des symboliques de Streak c'est que les gens ne doivent pas acheter de la crypto mais doivent en gagner à tel point que eh bien voilà la vision et la mission de la compagnie c'est de créer le futur de la finance en maximisant le potentiel de la crypto pour chacun. Alors comment sont-ils arrivés à ce constat, à cette vision ? Eh bien tout simplement en faisant un constat des problèmes actuels que l'on peut rencontrer et dont j'ai un peu parlé tout à l'heure à propos par exemple de FTX ou de Celsius. Beaucoup de personnes ont des comptes crypto on l'a vu tout à l'heure puisque quasiment tout le monde a dit un et donc tout le monde avait un wallet crypto mais beaucoup ont de la crypto avec des fonds qui sont inactifs. Je m'explique ça veut dire que vous avez peut-être un wallet mais vous ne faites ni de staking ni de trading donc vous laissez vos cryptos sur des wallets quand ça monte eh bien on est tous contents quand ça baisse hélas on est beaucoup moins contents puisqu'on perd entre guillemets de l'argent. Mais au-delà de ça il y a un problème de confiance et là on l'a encore vu avec FTX justement c'est que les plateformes centralisées comme je vous l'ai dit vous n'avez pas de réel contrôle sur vos cryptos. C'est la plateforme qui a le contrôle et le pouvoir de vos cryptos et donc quand il se passe quelque chose de grave hélas vous perdez vos cryptos. Alors bien effectivement il y a une solution qui est la décentralisation mais ça demande un savoir-faire technique et ça demande du temps. C'est pourquoi depuis tout à l'heure je vous dis que Zoki Chen ça fait plus de 3 ans qu'il a travaillé dans l'ombre pour Streak il a créé tout ça avec son équipe et en fait ils ne sont pas arrivés sur le marché en disant voilà on prévoit de faire ci ou de faire ça ça va arriver non quand ils sont arrivés boum la solution c'est le Wallet Streak et depuis le départ il est là depuis le départ tout ce qu'on va vous dire maintenant c'est factuel ça marche c'est prouvé encore aujourd'hui tous ceux qui font du staking sur le Streak Wallet ont reçu leur reward comme tous les mercredis alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce Wallet alors déjà pour vous rassurer et bien vous pouvez le télécharger sur n'importe quel téléphone aussi bien sur iOS que sur Android ça fonctionne partout il vous suffit de mettre votre crypto que vous avez déjà sur ce Wallet et grâce à la technologie qu'ils ont créé et dont on va parler juste après et bien vous allez pouvoir faire automatiquement du staking grâce au Ink qu'est-ce que c'est que le Ink et bien c'est un node cluster intégré dans ce Wallet alors regardez un petit peu ma souris et je vais vous expliquer le fonctionnement de ce Ink c'est comme un masternode mais en un peu plus sophistiqué puisque là on travaille sur plus de 20 blockchains différentes n'importe quel client donc ici le customer et bien peut télécharger le Wallet sur son téléphone en faisant ça et bien il va forcément y mettre ses cryptos sinon j'ai pas l'intérêt d'avoir un Wallet sur son téléphone le simple fait de mettre vos cryptos sur ce Wallet sans que la compagnie ait la main ni l'accès à vos cryptos et bien ça fait de vous un validateur automatique dans le masternode qui est intégré au Wallet ce masternode intégré ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va valider les transactions sur plus de 20 blockchains donc là ce qu'il faut que vous compreniez c'est qu'on n'est pas en train de vous dire que ça va prendre de la valeur ou baisser ou monter ça veut dire que ce masternode là le Ink à chaque fois qu'il y a des validations de transactions à effectuer et autant vous dire qu'il y en a des millions chaque jour puisque c'est sur 20 blockchains différentes à chaque fois qu'il y a une validation ça produit des rewards des micro récompenses et ces récompenses et bien tout simplement la compagnie en garde une partie pour elle bien sûr mais elle en reverse une partie à ceux qui ont mis leurs cryptos sur ce Wallet là c'est pour ça que on peut dire qu'aujourd'hui c'est l'infrastructure de masternode la plus avancée qui existe pourquoi c'est si spécial ? et bien tout simplement parce que vous pouvez faire du staking sans que vos cryptos soient verrouillés par la compagnie puisque la compagnie n'a pas accès à vos fonds elle se sert juste de ça pour faire du POS une proof of stake on n'est plus sur la technologie du POW du proof of work on est sur du proof of stake et donc vous pouvez ajouter ou retirer vos cryptos quand bon vous semble c'est totalement décentralisé comme je vous l'ai dit depuis le départ vous avez vos 12 mots clés à ne pas perdre bien évidemment mais vous pouvez importer d'autres cryptos d'autres wallets décentralisés Trust Wallet Metamask ce que vous voulez et automatiquement et bien ça arrive sur votre strict wallet de ce fait là je pense qu'on peut toutes et tous dire que c'est super simple il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances spécifiques ou de BAC plus 40 en crypto pour pouvoir utiliser ce wallet et enfin cerise sur le gâteau et bien il y a plus de rentabilité à faire du staking dans ce wallet là puisque et bien il y a plus de 20 blockchains qui sont intégrés auparavant on a connu on a connu d'autres compagnies ou d'autres masternodes et bien qui faisaient du staking mais sur une seule blockchain et donc et bien par exemple sur la blockchain de l'Ethereum il fallait pour pouvoir faire et pour pouvoir avoir son propre node il fallait que la personne détienne elle-même 32 Ethereum c'était déjà compliqué après il y a eu des problèmes de frais de fee sur la blockchain de l'Ethereum bref tout ça est solutionné par ce ink puisque on est multi blockchain alors une fois que vous l'avez téléchargé ce wallet gratuitement encore une fois vous n'avez rien à payer vous mettez vos cryptos que vous avez déjà qu'est-ce qui se passe je vous ai dit vous allez pouvoir faire du staking et ça va se passer comment et bien le staking que vous allez pouvoir faire voilà vous allez pouvoir en faire sur 8 cryptos pour le moment le bitcoin l'Ethereum l'USDT le BNB le Matic le Cardano bref toutes ces cryptos que vous voyez là d'accord et donc ça c'est gratuit vous déposez par exemple de l'USDT sur ce wallet là et bien la compagnie va vous proposer du staking à hauteur de 14% à l'année la règle chez Strix c'est que vos cryptos doivent être au minimum stackés donc dans votre wallet une semaine complète du dimanche soir 23h59 jusqu'au dimanche soir suivant 23h59 et le mercredi qui suit vous recevez vos rewards toutes les semaines les rewards sont donnés à hauteur de 14% à l'année et donc au prorata chaque semaine donc ça c'est déjà très bien mais vous allez me dire ok mais comment fait la compagnie pour vraiment gagner de l'argent et en redistribuer autant si tout est gratuit bonne question et bien voilà la solution puisqu'elle va commercialiser et elle commercialise depuis 4 mois en fait son infrastructure les fameux nodes chaque personne qui a téléchargé ce wallet peut s'il le veut puisque c'est pas une obligation acheter pour recevoir plus si vous voulez plus que ces pourcentages que je viens de vous montrer et bien vous pouvez acheter des nodes à partir de 100 dollars jusqu'à maximum 200 000 dollars regardez comment ça se passe il y a en fait trois catégories différentes de masternodes il y a ce qu'on appelle les nodes partagées ça commence à 100 dollars jusqu'à 2500 dollars vous avez ensuite les nodes personnels de 5000 à 15 000 dollars et enfin les nodes professionnels de 25 000 à 200 000 quelle que soit la catégorie de ces nodes la durée de validité est de 7 ans je dirais pour un client c'est 7 ans pendant 7 ans son node va tourner sans aucun problème d'accord mais ensuite en fonction de la catégorie et bien vous n'allez pas avoir les mêmes bonus je m'explique le premier bonus ça va être un pourcentage plus 2 plus 5 ou plus 8 qui va venir s'additionner à ces pourcentages de staking là c'est à dire que on prend un exemple j'en parle à Bruno j'en parle à Émilie et eux ils me disent ok moi je mets 1000 dollars ou je mets 2500 dollars qui sont les best-sellers de la vente chez Streak depuis 4 mois donc ça veut dire que cette catégorie là vous donne plus 2 ça veut dire que Bruno et Émilie et bien vont pouvoir s'ils stack du BTC non pas faire du 7% à l'année mais du 7 plus 2 ça veut dire du 9% à l'année et ça c'est pareil sur toutes les cryptos ça sera pas du 10 mais du 12 ça sera pas du 14 mais du 16 bref vous avez compris le mécanisme donc là on a pris un exemple avec plus 2 mais on a des clients qui ont acheté des nodes à 25 000 c'est plus 8 et donc là c'est plus la même donne c'est à dire que le BTC c'est plus du 7% à l'année c'est du 15% à l'année l'USDT autrement on dit le dollar puisque c'est un stable coin c'est du 22% à l'année et donc ça c'est le premier bonus quand vous achetez un node vous avez un pourcentage supplémentaire mais il n'y a pas qu'un seul bonus que la compagnie vous donne quand vous achetez un node il y en a 3 on vient de voir le premier le deuxième bonus il est instantané quand vous achetez un node par exemple encore une fois on prend l'exemple de Bruno qui achète un node à 1000 instantanément dès qu'il a acheté son node la compagnie va lui créditer dans son back office l'équivalent de 1000 dollars parce qu'il a acheté 1000 dollars elle va lui donner 1000 dollars mais dans le token de la compagnie le STKK alors nous il y a 3 mois parce que ça va faire 3 mois ce samedi qu'on a démarré tout de suite on a demandé au master distributeur et au CIO ok mais des tokens on en a vu des centaines voire même des milliers qu'est-ce qu'il différencie et bien écoutez bien ce token est donc né aussi en juin dernier à la valeur de 0,1 dollars on est 4 mois plus tard ce matin le token valait 300 dollars il y a 4 mois la totale supply était de 100 millions de tokens aujourd'hui la totale supply est de 9,5 millions de tokens ils ont brûlé plus de 90 millions de tokens ils font du burning et la plupart du temps ils rachètent les coins qui sont sur les différentes plateformes puisque là aussi on ne parle pas d'un token débâc à sable mais on parle d'un token qui est listé sur quasiment toutes les plateformes vous allez voir tout à l'heure on parle de Coinbase on parle de CoinMarketCap on parle de Crypto.com Binance c'est listé le token vous pouvez l'échanger d'ores et déjà sur la plateforme LBank qui est la 8ème plus grosse plateforme mondiale peut-être même 7ème maintenant puisque FTX hélas n'existe plus donc ça c'est le deuxième bonus dernière précision sur ces tokens quand vous recevez l'équivalent de votre achat ce token est bloqué 100 semaines un peu moins de 2 ans et vous allez comprendre pourquoi le troisième bonus c'est un passif que la compagnie va vous proposer en attendant que vos tokens se libèrent pendant 100 semaines et bien pendant 100 semaines toujours sur la valeur de votre achat donc si vous avez acheté un node à 1000 par exemple on va prendre sur 1000 dollars et bien toutes les semaines vous allez recevoir 2% par semaine pendant 100 semaines alors 2% par semaine ça équivaut à 8,6% par mois d'accord puisqu'il y a des mois où il y a plus que 4 semaines on a fait une moyenne ça fait du 8,6% par mois ce qui veut dire que quand vous achetez des nodes et bien par exemple quelqu'un qui achète un node à 1000 dollars va recevoir 86 dollars par mois et ce pendant un peu moins de 2 ans ça veut déjà dire que vous allez faire un fois 2 sur votre achat sans compter la valeur des nodes qui seront libérés quand ce bonus là va s'arrêter quelqu'un qui prend un node à 5000 c'est du 430 dollars par mois et un node à 25 000 par exemple c'est du 2150 par mois ok vous pouvez demander à quiconque on a aujourd'hui plus de 8000 personnes dans l'équipe en 3 mois demandez-leur ils reçoivent tous ces bonus là c'est payé comme vous le voyez dans les exemples tous les jours au prorata et vous pouvez les retirer tous les dimanches mais la très bonne nouvelle c'est que là on est le 16 novembre le 21 novembre donc dans 5 jours les retraits et bien seront quand vous le souhaitez c'est libéré c'est plus une fois par semaine c'est quand vous le souhaitez vous retirez vos commissions et vos intérêts par rapport à ce bonus là c'est bon c'est donc pour tout ça et bien que chez Streak on dit bien n'achetez pas juste de la crypto mais gagnez-en gagnez-la grâce aux fameux nodes pour obtenir des rendements plus élevés parce que ça va être sur plus de 20 blockchains différentes puisque vous pouvez en gagner sans bloquer vos cryptos si vous arrive quelque chose dans 15 jours vous n'avez pas besoin de penser ah oui non mais là je suis bloqué je peux non vous retirez vos cryptos quand bon vous semble il n'y a aucun problème pour ceux qui veulent encore plus et bien chaque semaine vous pouvez faire des intérêts composés avec les rewards qui vous sont donnés dans le wallet vous les remettez en staking et ça génère encore plus pour la semaine suivante et cerise sur le gâteau c'est ce qu'on dit depuis le départ c'est décentralisé à 100% personne n'a la main sur vos cryptos personne 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 ça c'est vraiment très très important maintenant pourquoi on vous parle de 100 semaines alors au démarrage c'était 100 semaines parce que et bien d'ici le troisième trimestre 2024 Streak est en train de travailler à sa blockchain de troisième génération pour la sortir comme vous le voyez ici au troisième trimestre 2024 alors on ne va pas voir tous les chiffres dans le détail mais on va en prendre trois l'intérêt de cette blockchain de troisième génération ça va être le nombre de transactions par seconde 100 000 transactions par seconde ça veut dire quatre fois plus rapide que le nombre de transactions bancaires qu'il y a dans le monde par seconde enfin ce chiffre là 0,0001 dollars c'est le montant des frais quel que soit le montant que vous enverrez via la blockchain de Streak que vous envoyez 10 dollars 1000 dollars 1 million de dollars sur la plateforme vous ne paierez que 1 centime d'un centime de dollars ça c'est le cheval de bataille de Suki Chain le PDG puisque pour lui toutes les transactions qui vont s'effectuer sur sa blockchain doivent avoir le même coût où que vous soyez dans le monde et quel que soit le montant que vous envoyez pour vraiment entre guillemets contrecarrer ce qui se passe dans le monde bancaire traditionnel où en fonction du lieu en fonction du montant vous payez plus ou moins de frais sur les virements bancaires que vous faites dernière précision pour cette blockchain de troisième génération et non des moindres on est en 2022 on parle beaucoup d'écologie etc de respect du climat et bien justement l'énergie de cette blockchain ne sera que de 0,00012 kWh autrement dit c'est pas moi qui ai pu le trouver cette comparaison mais Émilie avec sa grande chevelure comme vous voyez elle utilise beaucoup des sèche-cheveux et bien c'est l'équivalent de 5 minutes de sèche-cheveux donc respect aussi pour la planète et pour l'écologie alors tout ce que je vous dis depuis une demi-heure entre guillemets vous n'êtes pas obligé de me croire puisqu'encore une fois on ne se connait pas mais la confiance n'exclut pas le contrôle alors je vous invite tous à aller voir les validateurs avec lesquels Streak travaille certains ont des accords avec Streak officiellement pour avoir encore plus de rendement et d'autres Streak les utilise juste comme ça parce que ce sont des validateurs publics je vous ai parlé du token tout à l'heure et des différentes plateformes sur lesquelles il est listé et bien regardez il est listé sur toutes ces plateformes là et je pense qu'Émilie est en train de vous mettre tous les liens justement dans le chat pour que vous puissiez de vous-même aller vérifier tout ce qu'on vous dit sachez aussi vous voyez ce premier logo là Certik faites vos recherches la compagnie Streak est à 99% de son audit réalisé par Certik qui est le numéro 1 mondial en termes de sécurité et de fiabilité dans les projets de blockchain donc là encore une fois tout ce que je viens de vous dire on n'a pas du tout du tout parlé de marketing relationnel ou de réseau ou quoi que ce soit ça c'est offert pour tout le monde d'un premier point de vue pour le wallet puisqu'il est gratuit il y a téléchargé et tout le monde peut faire du staking gratuitement mais si vous voulez les trois bonus alors il vous suffit d'acheter un autre quelle que soit sa valeur vous aurez accès aux trois bonus ok donc ça c'est vraiment important à comprendre puisque de la bouche même du CIO Suki Chain pour lui il ne s'interdit pas que d'ici deux ans trois ans peut-être et bien le marketing relationnel chez Streak s'arrête parce que la création de richesse de cette compagnie ne dépend pas du réseau elle dépend de sa technologie le Inc qui permet de faire du staking multi-blockchain sur un wallet décentralisé qui est gratuit donc le réseau c'est que du plus et c'est pour ça que le token c'est que le plus aussi c'est pas la pièce centrale de l'écosystème la pièce centrale c'est le wallet décentralisé c'est le fameux staking ok donc ça c'est la première partie de la présentation maintenant effectivement Shuky Tcheng